salut tout le monde petite mission en harrier donc l'objectif allait détruire des cibles je vais vous montrer ensuite je fais juste la procédure de démarrage du harrier relativement rapidement pour qu'on perde pas trop de temps là dessus donc là je suis sur le tarawa vous pouvez le voir donc faut bien penser à mettre les flaps en short take off et ainsi que l'eau en take off ça vous c'est toujours utile j'ai un fils je trouve c'est bon on prenait pas pourquoi il démarrait pas alors on est allume les écrans on ferme la verriage 92 pour 92 rpm j'augmente les gaz je passe derrière le manche comme ceci donc là les tuyères ce que je vais faire c'est que je vais les mettre à 60 et quelques je vais mettre les freins pour décoller pour pouvoir augmenter beaucoup de façon important que les gaz avant de remettre les tuyères à son de façon horizontale et bien sûr je pense à retirer le petit frein à la con pour qu'il permette, sinon je ne pourrais pas augmenter à faire avancer la manette des gaz donc j'allais à peu près à 1000 comme ceci je vais mettre d'un coup les trucs vers l'étuière vers l'arrière j'augmente, j'augmente, j'augmente je descends voilà je remonte petit à petit là c'est bon, je reprends de l'altitude je rentre le train pour reprendre un peu de vitesse et petit à petit je vais augmenter enfin remettre l'étuière de façon horizontale tout en surveillant du coup la ligne sur la droite la ligne verticale sur la droite du HUD afin qu'elle me dise que je reprends toujours de l'altitude on est bon je pense à remettre les flaps en auto donc attention si vous êtes un peu limite ça peut vous faire perdre de la portance on est bon donc je vais passer comme ceci je pense à passer en mode navigation et là je ne suis pas trop mal on a le petit trait de la direction ici comme vous pouvez le voir les cibles sont là on a le tarawa au loin allez on monte donc j'ai un TGP en dessous donc ce qu'il faut je pense bien allumer le master arm on est toujours con et surtout quand vous décollez au début avec le harrier c'est que vous avez un code laser qui est à 1111 donc il faut passer à 1688 qui est le code laser de base pour le TGP donc vous faites alors non vous appuyez ici sur code voilà 1688 entrer là on est bon normalement si je rééteins et rallume code nous sommes bien à 1688 on est bon alors pour plus de facilité dans la mission comme je connais le terrain quand même un peu changé avec surtout beaucoup plus d'arbres qu'avant je vais laisser les étiquettes par facilité de repérage je vais prendre de l'altitude je suis en vitesse accélérée si vous vous demandez pourquoi les sons sont différents donc pour accélérer c'est CTRL W et SHIFT W ensuite pour remettre en vitesse normale ce qui permet qu'en solo vous pouvez facilement pour les trajets modifier les gaz et surtout la vitesse après attention le moindre petit bout de coup de joystick peut faire très mal alors nous c'est devant la ville qui est par ici donc je vais mettre le TGP T-Pod je retire le Standby comme ceci alors je vais le mettre plutôt par là où il regarde donc voilà je sais à peu près où sont les cibles donc ça aide normalement elles sont par ici comme cela je pense à mettre le laser en non laser voilà je choisis les GBU12 bien sûr ça dérègle tout sinon c'est pas marrant et je pense à faire fire le laser j'allume la GBU j'arme la GBU12 je retire au dernier moment les étiquettes pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe donc là j'ai le laser qui tire largage de la bombe qui est bien orienté comme il faut je ralenti un petit peu parce que mon TGP est ventral et c'est un foirage parce que tous les coups il doit y avoir un problème avec le terrain très bien on va refaire un autre passage donc pareil je réaccélère le temps je reprends l'altitude j'espère que le TGP s'est pas déréglé après qu'on aura la fonction à servir comme sur le comme sur le A10 je pense que ça va ça fallicitera énormément les choses c'est vrai que pour le moment c'est un peu galère alors par contre plus personnellement je suis complètement paumé pour savoir où est le truc alors on va effacer à repérer la petite ville c'est dans une petite vallée ok on va passer avec la flemme avec un petit Shift F10 pour rallumer les étiquettes c'est toujours plus rapide pourquoi il regarde là l'autre bon ça me gonfle allez roquette on va en balancer une on va en balancer cinq ok trop juste trop juste bon le TGP dans les montagnes a priori il y a du mal vous avez pu voir dans la vidéo j'explique comment utiliser le TGP ça n'a aucun souci sur du plat mais a priori là ça a du mal je vais résectionner les GBU12 alors c'est par là de mémoire je rallume les étiquettes de temps en temps je vous avoue que c'est un peu compliqué de s'y retrouver là dedans ah c'est là alors où est-ce que tu regardes petit TGP ok je vais réduire à fond les gaz ah oui tu regardes oula oula c'est loin tout ça on va sélectionner le BTR j'ai bien les GBU12 je suis bien en armée on va faire une petite je vais pas aller trop vite je pense à tout de suite laser allumé je déteste la précision de ce trait largage dans 2 secondes largage de la bombe ah oui parce que forcément faut surtout pas bouger le TGP et oui elle est pas trop mal pas mal du tout voilà alors on va passer au pass roquette du coup alors oula on va en faire multiples de 2 donc on va balancer 10 roquettes je retire l'écran TGP je réaccélère un poil je réaccélère le temps également et on est reparti petit virage sec alors le FLIR on est bon enfin le DMT il est bon alors je le décale voilà sur le pack de 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 oula de camion j'ai passé à 10 x 2 roquettes donc 20 roquettes en tout pour faire une passe bien en ligne j'espère juste que je ne suis pas planté sans type de roquette on va faire comme dans les vidéos que j'avais fait ok encore loin allez je réduis les gaz on attend que le petit cercle bouge voilà et là on est bon a priori il y a dû en avoir en tout cas ça filme bien allez on fait la même je vais prendre la distance souvent ce qui vous fait foire ce qui fait foirer dans les DCS c'est le manque de préparation parfois il vaut mieux prendre effectivement c'est chiant qu'on est à côté de la cible et qu'on a envie de faire demi-tour pour tout de suite repasser mais justement c'est souvent de reprendre de la distance de prendre son temps et de faire sa passe proprement et même moi j'ai du mal oui ça fait très mal allez on va faire les autres à côté alors ils sont par là est-ce que je les vois oui parfait alors j'aimerais aligner un petit peu avec les cibles si vous voulez bouger vous faites le DMT plus vite il faut rester appuyé sur le bouton action bon c'est pas non plus ultra flagrant mais ça ça fait un petit peu augmenter la vitesse c'est déjà très bien allez même principe je réduis les gaz je vais corriger un poil au palot et on tire tout en le relevant un peu le nez oula je m'en ai mis beaucoup à côté et il m'en reste deux bah écoutez ce que je vais faire c'est que je vais rentrer on va considérer que j'ai fait mes deux mes deux passes roquettes et c'est tout et c'est tout ce que j'avais à faire alors pareil bon je me ragne sur le live point alors par contre ce que je vais ce que je vais faire alors j'ai trimé un poil l'appareil pour qu'il monte de base je vais et ce que je vais faire donc je vais mettre un bingo à 2000 donc là je suis à 5000 je retrime l'appareil pour l'instant il n'y a pas de maintien d'altitude rien du tout je repasse en mode navigation et ce que je vais faire c'est que je vais allumer le largage de de carburant vous allez voir ça va descendre assez vite l'objectif étant de diminuer 2000 de carburant ce qui va faciliter en fait l'atterrissage très court venant du harrier et normalement cette pompe s'arrête au moment où vous êtes au bingo donc là vous voyez on voit déjà le tarawa à l'oeil nu pareil je suis toujours en vitesse accélérée ok ce que je vais faire c'est que je vais passer à la verticale et après je vais faire une boucle sur la gauche en descente alors ce que j'ai juste que je vais faire c'est que je vais mettre l'engine puisque là vous pouvez voir le fuel qui vous reste exactement vous avez quelques infos informations pour l'instant je n'ai pas regardé plus que ça ce qu'il y avait allez on baisse les gaz et on descend je vais sortir l'aérofrein également on tient un grand coup sur le manche comme ça on massacre bien la vitesse je vais remettre les gaz je vais mettre juste les tuyères à c'est normal la dame m'engueule je vais mettre les tuyères à 110 degrés afin de ralentir un petit peu je passe le cadran en VLTO et là on va rigoler je passe l'eau en landing oula oula non non oula et merde voilà et bah écoutez c'est sur ce magnifique plongeon dans voilà et donc si on regarde maintenant les deux passes ont été plus ou moins bien le déjeuner à la fin